Les données, c'est le cœur du métier de l'Institut Paris Région depuis plus de 60 ans. Les produire, les exploiter, les partager pour mieux connaître l'Île-de-France. Mieux connaître son territoire avec par exemple la base de données du mode d'occupation des sols qui depuis plus de 40 ans retrace très précisément l'utilisation du sol francilien pour mieux guider aujourd'hui son aménagement. Mieux connaître aussi sa population et chaque année, nous faisons par exemple un baromètre des Franciliens où nous nous interrogeons plusieurs milliers de citoyens sur l'évolution de leurs aspirations et de leur mode de vie. Ces données, nous les mettons d'abord à la disposition des acteurs publics pour mieux guider la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de leurs politiques. Nous les mettons aussi à disposition de l'ensemble des citoyens. La plupart d'entre elles sont en open data accessible à travers des cartographies interactives où chacun peut se renseigner sur l'environnement, la santé ou encore les îlots de chaleur urbain dans leur proximité ou dans l'ensemble de la région. Aujourd'hui, quand il y a une question de politique publique qui est débattue en Île-de-France, elle l'est très souvent sur la base des données de l'Institut Paris Région. Aujourd'hui, ce lien entre les données et les politiques publiques est en train de se transformer profondément. D'abord, dans la production des données, nous sommes entrés dans l'ère du big data avec une profusion d'objets connectés et de nouvelles données qui ne sont pas produites en lien avec les politiques publiques, mais qui peuvent leur servir. On pense à l'exemple des données GPS qui, au moment du confinement, ont permis d'évaluer l'ampleur des mouvements de population. Ces acteurs publics font face aujourd'hui à des transformations rapides, profondes, de la société, de l'économie, de l'environnement, qui nécessitent d'avoir d'autres types de données, des données plus rapides, des données plus prospectives. Pour prendre l'exemple du tourisme, ce qui va servir aujourd'hui aux acteurs publics ou aux professionnels du secteur, ce sont moins les enquêtes très prospectives sur les 6 ou les 12 derniers mois que les données prospectives que peuvent avoir certaines plateformes pour permettre de prédire à 3 mois, à 6 mois, une évolution précise de la demande de tourisme. Comment mettre ces nouvelles données au service des acteurs publics ? C'est la question. Et aujourd'hui, l'Institut Paris Région a un rôle à jouer parce que c'est un tir de confiance pour tous les acteurs publics franciliens, mais aussi pour les acteurs privés, pour réfléchir ensemble aux données dont on a besoin et à la manière dont on peut les mettre en commun ou les créer ensemble. Le premier projet, c'est une enquête de mobilité par GNSS. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de mal à comprendre l'évolution des mobilités en Ile-de-France après le Covid. Nous manquons de données et 13 partenaires se sont mis ensemble autour de l'Institut Paris Région pour créer collectivement ces données dont on a besoin. Nous avons équipé 3000 franciliens de boîtiers reliés par satellite pour suivre dans le détail leur mobilité. Nous les avons appelés par téléphone. Nous aurons à l'automne tout un jeu de données qui permettront d'éclairer cette question des mobilités, essentielle pour guider l'action des opérateurs, des acteurs publics et de l'ensemble des acteurs du secteur. Le deuxième projet concerne les données satellitaires. Là aussi, révolution des données avec de nouvelles perspectives, la mise à jour plus fréquente de ces données, souvent des données plus précises. Et nous venons de signer une convention avec le CNES pour travailler avec la région, avec d'autres partenaires, à faire de l'Ile-de-France une région pionnière pour mettre ces données au service de l'action publique avec des applications très concrètes comme la détection des décharges sauvages ou la mesure de la pollution humaine. Le troisième projet concerne l'intelligence artificielle. Travailler sur des données massives, c'est aussi permettre de mettre en œuvre ces nouveaux outils, notamment le deep learning. Nous l'expérimentons déjà pour, par exemple, mesurer le potentiel solaire des toitures ou des parkings en Ile-de-France ou pour compter le nombre d'arbres de notre région. C'est un champ d'innovation majeur, absolument essentiel pour l'ensemble de la société et de l'économie, mais notamment pour l'action publique. Et l'Institut Paris Région investit cette dimension de l'intelligence artificielle pour demain rester pertinent, efficace au service des acteurs publics et au service de l'ensemble des citoyens franciliens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada